Allo tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui est en fait un deux en un. Je vais vous présenter dans un premier temps les nouveaux livres que j'ai pu ajouter dans ma bibliothèque, donc on va faire un petit book haul. Et dans un second temps, je vous avais fait il y a un mois une petite vidéo pour savoir si les prochaines parutions, les prochaines traductions dans les éditions en français valent le coup ou non. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de remettre à jour qu'est-ce qui va paraître, parce qu'il y a quelques traductions qui ont été annoncées, donc je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous donne mon avis pour savoir si oui ou non ça vaut le coup. Il y en a moins que dans l'autre vidéo, c'est pour ça que je la combine avec un book haul, mais il y en a quelques-unes, il y en a genre 5-6. Donc si ça vous plaît, je vous laisse, on va débuter avec le book haul. Je vais commencer par un livre que j'ai trouvé en fait hier en seconde main dans une fripe à côté de chez moi et j'étais trop contente, j'étais trop contente parce que ça m'a coûté vraiment pas cher. Mais j'ai trouvé Consider Me et Unravel Me de Becca Mack. C'est des livres que je n'avais pas tellement vus avant, mais je crois soit ils ont été réédités, soit ils sont... Je sais qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas s'ils sont sortis il n'y a pas longtemps parce que ça a été réédité ou parce que juste c'est des nouvelles sorties. Mais c'est deux tomes dans une trilogie. Il me manque le tome 2 ou le tome 3, on ne peut pas tout avoir. Je les ai déjà eu tous les deux pour genre 8 dollars 5 ans au lieu de 50 dollars. Allez en frite, allez en frite. Je sais qu'en France, ce n'est pas la même chose, mais des fois ça sort beaucoup d'argent. Donc, autant vous dire que j'étais très contente. En plus, c'est une autrice canadienne, donc je suis là pour ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est une romance sportive avec du hockey. Je ne sais pas plus de quoi ça parle. Mais honnêtement, au niveau des tropes et tout, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais vu de livre de cette autrice. Donc, s'ils sont nuls, écoutez, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. J'ai regardé sur le Godwish quand même, puis ils sont bien notés. C'est censé bien se passer. Écoutez, on verra. On enchaîne avec des livres que j'ai pu acquérir quand j'étais à Toronto. Et on va commencer par This Woven Kingdom de Tahiré Maffi. Évidemment, c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Ou une saga, mais je ne sais pas il y a combien de tomes exactement. Je sais que lui était déjà traduit en français. Le second tome est sorti. Il va bientôt sortir, si je ne me trompe pas. J'ai lu les trois premiers thèmes de la saga Chatterney. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il m'intéressait énormément. Je crois que je l'ai vu passer sur BookTok ou je ne sais pas. Déjà, cette couverture, je la trouve très très jolie. Et je ne sais pas si c'est au Canada, mais en tout cas à Montréal, j'ai vraiment beaucoup de mal à la trouver. Donc, je l'ai trouvé à Toronto. Je l'ai trouvé, si vous êtes un jour à Toronto, checkez les librairies Book City. J'étais très contente, c'était le dernier. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle encore une fois. Je sais que c'est de la fantaisie, je sais qu'il y a de la romance. C'est du Tahiré Maffi, donc ça s'annonce peut-être un petit Enemy Swovers, mais je ne peux pas me tromper. Je crois. C'est écrit genre Forbidden Romance steams up the pages. J'ai très hâte. J'ai très très hâte. Voilà, donc que dire de plus à part que j'ai hâte. Voilà. J'ai pris quatre autres livres et on va commencer par Love Theoretically. C'est sûr, je le dis mal. Ok, c'est sûr, je le dis mal. De Alec Hazelwood. Si vous ne savez pas, j'ai lu Bride le mois dernier. Gros coup de cœur. J'avais lu The Love Hypothesis l'année dernière, en 2023. Pas, je ne sais pas que c'était nul, mais genre, j'étais ok, pourquoi pas. Bride est là en coup de cœur. Énorme coup de cœur. Je vais vous en reparler après parce qu'il fait partie des prochaines parutions en France. Et là, lui, il était très bien noté sur Goodreads. Je sais que c'est le troisième tome. Je n'ai pas lu le deuxième tome. Genre, je ne sais pas, truc truc, Brain. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Je l'ai lu. Je ne vous en reparle aussi après parce qu'il fait partie des prochaines parutions en France. Mais je l'ai pris à Toronto et très contente, très contente. Je vous en reparle un peu après. Mais ça fait partie du book haul, chacun dans son temps. Ensuite, j'ai pris Your Truly de Ali Jiménez. J'ai déjà lu The Friend Zone de cette autrice que j'avais beaucoup aimée. C'était une très bonne surprise. Genre, c'est une autrice que je ne connaissais pas. Et pour le coup, le livre, il m'avait beaucoup plu. Je n'avais pas essayé de gratter un peu plus, de savoir ce qui se cachait derrière cette autrice. Et en ce moment, je trouve qu'il y a plus de lumière qui est mis sur elle. Donc, j'ai été tentée de continuer de voir ce qu'elle a pu écrire. J'ai pris Your Truly. J'ai très hâte de le lire. J'ai très, très hâte de le lire. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas. Je sais que c'est de la romance. Mais je ne sais pas c'est quoi, genre c'est quoi l'histoire et tout. Mais, je suis si contente. Je suis si contente. Parce que je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé The Friend Zone. Et je pense que lui, genre, je le sens bien. Honnêtement, je le sens bien. J'ai genre un feeling que... Ça va être une réussite. Imaginez, je le lis la semaine prochaine et c'est nul. Génant. J'ai pris aussi The Friend Girl Down de Tessa Bailey. Et en fait, je suis en train de le lire. Donc, je vous en reparlerai la semaine prochaine pour mon bilan de lecture. Voilà. Tessa Bailey, c'est une autrice de romance que j'aime beaucoup. Et puis là, c'est le dernier qu'elle a sorti. Elle l'a sorti. Et puis, il me semble que c'était en masque qu'elle avait sorti. Donc, je suis pile à l'heure pour le lire. Là, pour le coup, je peux vous en parler vite fait. C'est donc une romance entre un golfeur et sa fad numéro 1. Et ce golfeur, en fait, va embaucher cette fille. Donc, il va avoir tout ce qui est Fast Proximity. Il y a aussi Grumpy Sunshine parce que lui, c'est un gros Grumpy. Et elle, c'est une grande Sunshine. Voilà. Pour l'instant, j'aime ça. Pas fou. Pour l'instant, j'aime ça. J'étais surtout intéressée par le fait que c'est du Tessa Bailey et que ça parle de golf. Ce monsieur-là, il fait du golf. Voilà. Peut-être que ça va... Je vais découvrir que le golf est ma nouvelle passion. Je ne sais pas. Mais, j'étais juste très intéressée par ça. Et je vous en reparle la semaine prochaine. Mais j'étais très contente de l'avoir pris. Puis, de l'avoir commencé. C'était les livres que j'ai pris quand j'étais à Toronto. On va passer aux livres que j'ai pris avant de partir à Toronto. Et j'ai pris, et vous l'avez peut-être vu dans mon blog de lecture, The Seven Years Sleep. Lui, encore une fois, c'est une romance. Je suis vraiment dans un mood de romance en ce moment. De ce que j'ai compris, c'est deux personnes qui tombent en amour, mais ils ont genre 7 ans de différence. Dans le sens où, pas en âge, mais dans le sens où il y en a un qui vit dans le passé et l'autre vit dans le futur présent. Ce qui crée un problème. En fait, je crois que c'est l'effet qu'une certaine maison, l'effet qu'ils arrivent à se rencontrer dans cette maison. Leur relation va se développer à partir de là. Mais le problème, c'est qu'ils ne vivent pas au même moment. Je pense que ça va être très poignant comme histoire. Cute, mais poignant. Parce que je ne sais juste pas comment ça va finir. Parce que comment une relation peut fonctionner si c'est pas la même année. S'ils ont genre 7 ans de différence. Je ne sais pas. Donc, très très hard. Très très hard. Mais je pense que c'est pas juste une romance classique. Donc, je ne suis pas encore prête. Ou peut-être. Mais en tout cas, pas aujourd'hui. Mais j'ai très 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 hard. Et je sais qu'il a reçu beaucoup de reviews positives. Donc, vraiment, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai pris L'armée des ondes de Joseph qui est seul. Je pense que je le dis à toutes mes vidéos. J'aime beaucoup la période de la Seconde Guerre mondiale. Et j'aime beaucoup en fait me documenter sur cette période à travers les livres. Parce que je trouve que les films, ils sont très bien. Mais ils sont trop violents visuellement pour moi. J'ai vraiment du mal à regarder. Des fois, les scènes sont extrêmement dures. Et à travers la lecture, j'y arrive mieux. Lui, il se focus donc sur la Seconde Guerre mondiale. Et plus précisément sur la résistance française. C'est un livre quand même qui est assez court. Il fait partie d'un classique. Je veux dire, l'auteur est un classique. Lui aussi est un classique. Il a été adapté en film il y a quand même pas mal d'années. J'ai extrêmement hâte. Mais encore une fois, ce n'est pas juste une lecture classique. Bien qu'il soit court. Mais je veux être prête psychologiquement, vous voyez. Si je suis dans un mood de roman, je ne vais pas prendre ça. Parce que je ne vais pas le savourer. Comme il faut le savourer. Donc, c'était la Médaison. J'ai très très hâte. Et encore une fois, j'ai très hâte de le lire. Parce que j'adore lire. J'ai très hâte aussi de découvrir un autre plan de la Seconde Guerre mondiale. D'être vraiment dans la résidence française. Donc c'est ça. Je ne vous en reparlerai, je pense, dans pas si longtemps que ça. Et j'avais trouvé aussi en seconde main, Maybe Someday de Cody Hoover. Je l'ai trouvé, lui, je pense, c'est lui, il est plus vieux que les autres. Les autres, c'est vraiment des livres que j'ai achetés il y a vraiment pas longtemps. Lui, il a peut-être un mois, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc j'en profite. Il faut savoir que moi, Colleen Hoover, c'est une autre chose que je n'aime pas. Dans le sens où je n'aime pas ce qu'elle écrit. Je n'aime pas ce qu'elle écrit. J'ai essayé. J'ai essayé. Alors là, il faut savoir déjà que j'achète que ces livres en seconde main. Voilà, je n'ai lu jamais plus. J'ai lu All You Perfect. J'ai lu November 9. J'ai lu Verity. Il y en a un autre que j'ai lu, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, on passe à Maybe Someday. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne, alors que ça fait genre 5 livres que je lis de cette autrice et que je n'aime pas. Mais je ne sais pas, je continue et puis on verra. En fait, j'ai peur de ne pas aimer parce que pour moi, je ne vais pas aimer. Mais peut-être que j'aurai une bonne surprise. En fait, c'est surtout l'écriture. Mais tout ça pour dire que c'est du Connivers, c'est de la romance. Je ne vous en reparlerai pas tout de suite parce que je pense qu'il faut que je sois après psychologiquement avec pas à l'aimer. Donc, on verra. Je vous en reparle. Mais c'était Maybe Someday. Voilà, il fait partie du haul, donc je vous le présente. C'était les livres que je voulais vous présenter pour mon book haul. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où là, je vous dis si oui ou non, ça vaut le coup d'aller en librairie quand ces livres vont être traduits, quand ils vont sortir en magasin. Et on va commencer dès maintenant avec le livre que je vous parlais tantôt. Et c'est Bride de Ali Hazelwood. Il va sortir chez Isson Milady. On n'a pas encore de date, mais vous pourrez aller checker sur leur compte Instagram. Ils ont fait, ils l'ont clairement annoncé. Ils ont clairement annoncé qu'ils vont le traduire. Mais c'est ça, il n'y a pas de date. Il me semble peut-être que ça va être genre fin d'année, mais pas dans les mois à venir. Genre, quand même attendre un peu. Il est lu le mois dernier et comme je vous l'ai dit, c'était une excellente surprise. Là, on est sur une romance omégaverse entre une vampire et un loup-garon qui vont devoir se marier. Alors qu'ils ne s'aiment pas, mais leurs deux espèces sont en rivalité. Et en fait, ce mariage sert à ce que ça amène la paix entre leurs deux peuples. Nos deux personnages de base, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, c'est juste qu'ils ne savent pas s'ils peuvent se faire confiance. Mais ils se retrouvent à être mariés, ils se retrouvent à devoir cohabiter dans une maison, à devoir apprendre qui est l'un et l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas entre espèces. Par exemple, le loup-garou, il ne sait pas comment vit le vampire, mais je veux dire, il y a des zones d'ombre et vice-versa par rapport à la vampire ou le loup-garou. Donc c'est très intéressant parce qu'ils vont juste apprendre à se connaître, et apprendre à se faire confiance, apprendre à se dire, ah ouais, ok lui, lui techniquement je ne suis pas censée l'aimer, mais finalement, peut-être que je vais l'aimer. Donc voilà, j'ai extrêmement aimé. Comme je vous le dis, c'est une romance omégaverse et c'est parfait si vous voulez débuter dans l'omégaverse qui est je pense remis à la mode par ce livre. Je pense qu'on va en avoir d'autres qui vont pop-up. Il y a deux fake mates aussi de Lana Ferguson qui ont fait leur arrivée. Donc je pense que là, petit à petit, on va en voir de plus en plus. Alors ça existe depuis longtemps, les livres omégaverse. Mais je pense que là, on va avoir beaucoup plus adressé à tout le monde parce que c'était quand même une petite communauté qui lisait ce genre de livre. Je pense que là, ça va être banalisé beaucoup plus. Donc, bonne romance. Et en plus, parfait si vous voulez commencer dans ce genre. On enchaîne avec From the Cove, le blog de Marina Zapata qui va sortir le demain chez les éditions Eden. Lui, ça fait un bout que je l'ai lu. C'est une romance, alors déjà c'est une romance sportive entre deux patineurs artistiques qui vont devoir se retrouver à patiner ensemble en duo, en partenaire. C'est un slow burn, enemies to lovers, fast proximity, dans un sens parce qu'ils sont partenaires. Voilà, ils se voient tous les jours pour s'entraîner dans leur chorégraphie. Il faut qu'ils créent une hachimie pour que, en fait, ça se ressente sur la glace quand ils vont danser tous les deux. Donc, voilà, c'est long. Ils ne s'aiment pas, mais c'est super bien écrit. L'attention est super. Vous n'attendez pas à ce qu'il y ait du Steam, à ce qu'il y ait du Smut. Il y en aura. Il y en aura, mais il n'est pas top. On est là pour la tension. On est là pour les deux personnages qui se découvrent, qui ne s'aiment pas, mais finalement, ils vont s'aimer. Oui, il sort le 2 mai et c'est un gros oui de ma part. Allez-y. On enchaîne avec une fantaisie parce que je ne vous parle que de romance depuis tout à l'heure. Et on va parler de Defy the Night de Brigitte Kemmerer qui va sortir chez Lissons Rajo le 3 avril. Lui, on est sur une romance, encore une fois, avec de la fantaisie. Ou plutôt une fantaisie avec de la romance, bien que la romance est quand même bien présente. On est pour le coup sur un young adult. Voilà, ce n'est pas de l'adulte, c'est du young adult. Donc, fantaisie, romance, young adult. Donc, oui, il y a de la romance, il n'y aura pas vraiment de Spice, déjà. Moi, je n'avais pas forcément aimé. J'ai trouvé que c'était bien, mais très classique. Très classique. On est dans un monde où, encore une fois, les personnes qui sont en pouvoir sont controversées. Et on va avoir notre personnage final qui va changer le monde. Voilà, pour faire un petit setting. Ça reste un livre qui est un schéma assez classique. Vraiment, il n'y a aucune surprise. Et en fait, c'est ça pourquoi moi, j'ai été pas déçue. Mais c'est juste, je m'attendais vraiment à quelque chose de waouh, qui change. Et en fait, non. C'était très classique. Pas de surprise. Voilà, une fantaisie, young adult. Ça fait passer le temps. Il est quand même assez court. Donc, pourquoi pas. Mais ce n'est pas incroyable. Je lui avais donné un 3 sur 5 pour vous donner une petite idée. N'empêche que je vais vous dire oui. Je pense que oui. Vous pouvez y aller. Si vous voulez un truc hyper divertissant, son truc incroyable, mais qui est cool quand même, allez-y. Mais c'est vrai que si vous ne lisez pas, vous ne manquez rien. On va passer à un livre qui sort la semaine prochaine. Et je vais vous parler de Pucking Around, qui sort donc le 28 mars. C'est l'édition roncière. Pucking Around, je l'ai lu l'année dernière. Et il était dans mes déceptions de 2023. On est sur une romance avec du sport, plus précisément du hockey. C'est un livre qui est assez gros. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Et il est assez répétitif. Par rapport à mon échelle, c'est purement personnel. C'est un des livres les plus stimés que j'ai pu lire. Stimé, pas en termes de tensions, mais en termes de scènes. Nombre de scènes, beaucoup de scènes de smut. Mais aussi en termes de scènes, dans le sens où on n'est pas sur du vanilla. Pas vraiment, pas vraiment. On a des scènes qui ne le sont pas. On part sur des plans à quatre. On parle de harem, donc une fille, trois hommes, trois hockeyeurs de la même équipe. On va suivre notre personnage féminin principal. Elle est médecin, je ne sais plus exactement c'est quoi sa profession. Mais elle est médecin pour une équipe de hockey. Et elle va y rencontrer. Elle est toute nouvelle. Voilà, elle est toute nouvelle dans cette équipe de hockey, dans cette équipe de médecin pour tous ces gars. Et elle va y rencontrer, donc, toute une ribambelle d'hommes. Et parmi ces hommes, il y a trois messieurs. Et ils vont rentrer tous les quatre dans une relation. J'ai vraiment, je sais que ça ne donne pas envie de la manière dont je le raconte, mais c'est parce que moi, je sais que j'avais passé un mauvais moment. Dans ce sens où, ce n'est pas que c'était mal écrit. C'est juste que j'ai détesté notre personnage féminin principal. Voilà, je trouvais qu'elle était un peu, c'était très gnagnant. Ça fait tourner en bourrique. Ça ne fait pas de sens. Voilà, elle me frustrait énormément. J'étais genre, pourquoi tu fais ces choix ? Je ne comprends pas. Donc, beaucoup de frustration quand j'ai lu ce livre. La manière aussi dont les scènes de Smut étaient écrites. Alors, toute l'histoire à côté, why not ? Ok, c'est une romance de hockey. Mais le Smut était too much. Genre, vraiment. Normalement, ça n'avait juste plus de sens. Ça ne faisait plus de sens. J'étais genre, c'est quand que ça s'arrête ? Franchement, prenez une pause, les gars. Respirez. Parce que là, vous n'êtes même pas deux, vous êtes quatre. Je ne sais pas, elle a fait des petites sorties normales. Et non, ça reste enfermé dans la maison, tous les quatre à faire. Je vous laisse imaginer. Je ne sais pas si c'était moi, si c'était personnel, je ne sais pas. Non. Non. Alors, du coup, je vous dirais que non. Non. N'y allez pas. Mais si vous voulez juste du Steam, beaucoup, 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 beaucoup de Smut. Si vous aimez tout ce qui est harem, parce que moi, je n'aime pas quand il y a des harems, que ça soit inversé ou non, je n'aime pas ça. Allez-y. Mais c'est long. C'est long. Et je l'ai lu, genre, sur ma liseuse. Donc, effectivement, sur ma liseuse, ça passe plus vite. Ben là, non. C'est vraiment un calaire. Je n'en avais marre. Je n'en ai... Je n'ai vraiment des mauvais souvenirs de ce livre. Donc, je vous dirais que non. Vous en faites ce que vous voulez. Et on finit avec le livre que je vous parlais tantôt, Love Theoretically. Toujours une misère à le dire. Qui sort pour le coup le 2 mai chez les éditions Hauteville. En fait, il faut savoir qu'Ali Hazelwood, elle fait souvent... Elle écrit souvent des romances et elle incorpore des notions scientifiques. Pour le coup, là, on va suivre 2 physiciens qui, au début, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas. Ils prennent beaucoup de tension entre eux. Parce que notre personnage filmien principal, de base, date le frère à lui. Mais en fait, c'est des faux dates. C'est qu'elle est sur une application où elle sert de faux dates pour des personnes qui ont besoin. Juste, par exemple, un dit de famille, elle va faire semblant que c'est la copine de telle personne. Donc là, c'est ce qu'elle fait avec son frère. Mais finalement, eux, ils se retrouvent à devoir rentrer dans une relation parce que... Et je décris tellement mal ce livre. Parce que... Elle, elle voudrait travailler dans la même école que lui. Et lui, il lui fait passer des entretiens. Et il se rend compte qu'elle, elle a menti. Et... Que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est une romance. Beaucoup de tension. Il y a un peu de smut. Plutôt vers la fin. J'avoue qu'il y en avait un peu de too much. Dans le sens où, en fait, on l'a d'un coup. Et moi, j'aurais voulu que ça soit un peu plus éparpillé tout au long du livre. Mais ça, c'est purement personnel. C'est un oui de ma part. Quand ça sort le 2 mai, courez l'acheter. Voilà. Mais sachez que vous rentrez dans une romance académique avec des scientifiques, plus précisément des physiciens, qui ne sont pas censés s'aimer. Finalement, ils vont s'aimer. On a un personnage féminin principal super intéressant. Et c'est ce pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est qu'elle, elle est super intéressante à lire dans sa personnalité, dans la manière dont elle agit, dont elle réfléchit. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Personnage masculin, cute. Rien à dire. Juste très très cute. C'est un oui. C'est un oui. Voilà. Ok. On passe à autre chose. C'est un oui. Et en fait, c'était le dernier livre de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai eu du mal vers la fin à m'exprimer. Et des fois, j'ai du mal à raconter ce qu'un livre est sans devoir spoiler. Et des fois, genre, même dans ma tête, c'est pas clé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même ce petit book haul au début. Mais aussi ses recommandations si oui ou non ça vaut le coup. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour mon vieux lecture du mois de mars. Bye !